La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce mercredi, retour au Sénégal, Kaama Duba, deal avec le PASTEF, Maki met les points sur les i. Viendra, ne viendra pas, Maki Sal a le dernier mot. La tête de liste nationale avait prévu son retour, mais ce ne sera pas si tôt. Dans un entretien avec RFI, Maki Sal a passé un savon au tandem Jomai Sunko, avant de répondre à Maki Sal. Législative campagne de Tako Walu, c'est le faux bon titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Pour Maki Sal, son retour n'est pas l'heure du jour, il ajoute en disant qu'il n'a dealé avec personne. Et pour Maki Sal, ambition politique, l'observateur titre à bas les masques. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent de l'enquête sur une stratégie politique en jeu d'échec. L'amenance de Sunko est l'épreuve des élections législatives. Vox Populi abonde dans le même sens et nous parle également d'Ama Doba qui porte la réplique à Ousmane Sunko. Ils ont parlé jusqu'à prendre le pays, ils risquent de parler jusqu'à le détruire, renseigne ce journal. Il ajoute en disant que l'assemblée que nous voulons n'est pas celle où les députés viennent marcher sur les tables. Législative investiture des personnes vivant avec un handicap vers une assemblée plus inclusive, nous dit Enquête. Des personnes en situation d'handicap investies par plusieurs coalitions. La liste des farces gores en a investi 30 candidats dont 25 titulaires. Yad Mofa, le président de la Fédération Ouest-Africaine des personnes handicapées, parle d'une avancée indispensable pour l'inclusivité politique. Pendant ce temps d'un sud quotidien, Tamba Kounda, Bougangé Dany du mouvement Goms-Bop, jugé en flagrant délit. Jour de vérité, le leader du mouvement Goms-Bop, Bougangé Dany, par ailleurs membre de la coalition Sams-Kadou, va être fixé sur son sort ce jour, mercredi 30 octobre. Placé sous mandat de dépôt pour refus d'obtempérer, rébellion et outrage à agents dans l'exercice de ses fonctions, il est jugé en flagrant délit au palais de justice de Tamba Kounda. Un tribunal mis sous haute surveillance des forces de l'ordre depuis hier, mardi, veille du procès. Nos confrères de Walfe Quotidion nous informent d'ailleurs que le PDG de Walfe rend visite au leader de Goms-Bop à la prison de Tamba. Maître Gernia se plaide de la libération de Bougangé, procès de Bougangé. Aujourd'hui, Tamba Kounda sous haute sécurité selon les échos. Les avocats de Bougangé ne veulent pas de report. Une mobilisation forte de militants et d'hommes politiques qui ont rallié la ville. Des convois y ont passé la nuit. Le même journal nous parle des populations du don des maillots dans le désarroi. Beaucoup de maisons abandonnées, des routes impraticables, écoles et structures sanitaires fermées, mosquées désertées, les champs inondis, les pâturages détruits, les récoltes monancées. Selon un habitant, l'eau continue d'affluyer. Cependant, le soleil nous informe que l'État est à la recherche de 354 milliards de francs CFA concernant le plan de financement de la santé de la mère et de l'enfant. En sport, dans le journal Réumi Sport éliminatoire Cannes 2025, les Lyons et les Italiens s'affronteront à Bamako pour la première place du groupe. Tournoi IFOA U17. Le même journal nous apprend que le Sénégal affrontera la Guinée-Bissau en demi-finale. Record pour terminer, l'équipe Tottenham à Manchester City à 19h45. Pamatar, défi l'orgue Citizène. Et c'est ce que m'offre à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.